Salut tout le monde, salut à toi, salut à vous, salut à ta grand-mère, lol Je sors, alors oui je suis redevenue brune, en fait c'est mes cheveux naturels, quand je suis blonde, quand je fais des couleurs, c'est genre des perruques, tu vois, c'est des extensions, ce sont tout simplement des tissages, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, s'invite à rechercher sur ma chaîne, parce que clairement je vais avoir la flemme de les rechercher, moi, de mettre le lien en barre d'info, donc j'ai envie de le faire, voilà Ensuite, je viens effectivement vous parler de mes favoris du mois de juillet, parce que, alors du mois de juillet, oui, favoris, on va dire, les derniers favoris généraux, puisque comme vous le savez, je n'ai pas des favoris tous les mois, à moins que je sois blindée de produits cosmétos, et ce n'est absolument pas le cas pour les raisons que j'ai déjà évoquées J'ai quelques favoris actuels que j'utilise et que je pense réutiliser jusqu'à la fin de l'été Oui, donc aussi également au niveau make-up, oui, clairement je ne me suis pas fait chier, parce que pour être honnête, il fait 35 degrés, et je ne vais pas jouer la youtubeuse mytho, qui se maquille, genre non, ça va, j'ai la super base matifiante, je ne brille pas Alors que toi, en 5 minutes avec les mêmes produits qui t'ont coûté 200 balles, tu perds comme une merde Donc voilà, il fait trop chaud, donc je n'ai pas envie de me maquiller, donc c'est parti pour les favoris Wouh ! Jingle ! Alors, on parlait justement de make-up Clairement, on a eu quand même un super mois de juillet, même chez moi, dans le Nord-Est, on a eu un super mois de juillet, et il faut dire la vérité Moi, quand il fait chaud, et vous certainement également, je n'ai pas du tout envie Ah putain, j'ai cru qu'il y avait un truc qui était parti sur mon appareil photo, la gueule que j'ai dû faire, mais je ne sais pas si je vais couper Quand il fait chaud, je n'ai pas forcément envie de me plâtrer le visage avec du fond de teint La seule chose, c'est que des fois, quand tu sors, tu as envie d'être un peu pouponné, tout simplement pour le plaisir de te maquiller quand même Donc, j'ai tout simplement utilisé un premier favori qui est le Powder Brush de chez Real Techniques C'est le seul pinceau que j'ai de chez eux, et j'avoue, franchement, je le trouve vraiment super Déjà parce qu'il est doux, en plus de ça, comme il est gros, ça vous permet d'appliquer la poudre grossièrement sans vous casser la tête Et je le trouve super pratique, en plus, il ne perd pas un poilé C'est vrai que moi, les pinceaux, je n'ai jamais mis cher C'est le plus cher que j'ai mis d'ailleurs sur un pinceau Et je ne suis pas déçue du tout Alors, de là à acheter tous les pinceaux de chez Real Techniques, non, quand même pas En revanche, je trouve que pour le teint, pour celles qui cherchent le pinceau qui va faire un petit peu la différence pour se faire plaise Celui-là, il est pas mal du tout Et je crois que je l'avais payé un peu moins de 10€, quelque chose comme ça Ce qui est quand même cher pour un pinceau, entendons-nous Mais, franchement, je le trouve super bien Et je n'ai pas arrêté de l'utiliser Tous les jours, je me maquille avec ce pinceau à poudre Le deuxième favori, donc, est dans la continuité du produit que je viens de vous présenter Et en fait, c'est la poudre ultra bronzante de chez Topicrème que j'ai eue dans une Glossybox A ce propos, vous savez que je ne vous présente plus les produits de chez Glossybox Parce que je trouve que ça s'est un petit peu essoufflé sur la toile Généralement, c'est à la course, à la youtubeuse qui va publier le plus vite la vidéo sur la Glossybox en la recevant C'est pas trop mon délire Je trouve ça un petit peu rigolo Mais bon, c'est tout, peu t'importe Oui, bien sûr Oui, peu t'importe Je voulais savoir, est-ce que Parce que vous n'êtes pas forcément abonnés à toutes les youtubeuses que moi je suis par exemple Est-ce que vous souhaitez que je refasse des vidéos sur la Glossybox ? Je le ferai avec plaisir Mais c'est vrai que je ne le faisais pas Parce que de toute façon, elle était toujours entre guillemets spoilée par les premières qui la recevaient Et après, c'était un peu la répétition Donc c'était un petit peu casse-pieds Donc, est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Ça va vous me le dire Et donc pour revenir au produit, c'est une poudre en fait Qui disent Hydratante, matifiant, illuminante Bref, elle fait la vaisselle, tout ça Donc c'est une poudre de deux couleurs Comme ça, un côté plus foncé, un côté plus clair Et en fait, pour tout vous dire, je mélange les deux Le côté plus foncé, je l'applique un petit peu plus au niveau de mes tempes Et pour faire un espèce de contouring à la... enfin léger on va dire Parce que l'été, on est d'accord, on ne va pas claquer le contouring à la Kimka Cette poudre est vachement bien La seule chose, c'est qu'elle est quand même assez... Alors là, on ne le voit pas, c'est pas flagrant Mais sur le visage, ils disent Illumine, oui, elle illumine tout simplement Parce qu'ils lui ont mis quand même pas mal de petites paillettes Ceux et celles qui n'aiment pas et qui n'aiment que le côté mat Bah du coup, forcément, je déconseille Par contre, c'est juste pratique, c'est le gros truc Tu claques ton pinceau, hop, tu fais ça à l'arrache Tu mets sur ton visage Et c'est vrai que, comme vous l'avez peut-être constaté Je suis beaucoup plus bronzée que je ne l'étais il y a quelques semaines Et ça, c'est juste parfait pour embellir mon teint J'essaie juste de ne pas en mettre au milieu Parce que comme elle illumine soi-disant Bref, comme il y a des paillettes, ça fait un petit peu... Wouh ! Et je me suis ambiancée Ça ne fait pas terrible, terrible au soleil Donc j'essaie de rester sur le contour de mon visage Un petit peu ici, mais pas plus que ça Voilà, en gros, comment je me maquille Clairement, voilà Du coup, on va rester dans le maquillage Et je parle, je ne sais pas pourquoi je jure On dirait que je parle, je ne sais pas, des vieux qui ont des sonotones Alors, on va... Du coup, je vais rester dans le maquillage Ça, c'est les manies de youtubeuses qui, en plus, qui énervent Mais voilà, on est comme ça, c'est des déformations professionnelles, dirons-nous Donc, on va rester dans le maquillage La première chose avec mon gros favori, bien entendu Qui est le méga volume manga punky Putain, alors, comment il s'appelle ? Miss Manga Punky de L'Oréal Alors, vous saviez que j'avais mis en favori le manga classique qui est en rose Celui-là est encore meilleur Et plus il vieillit, plus je l'aime Et c'est... En fait, comme en ce moment, je ne me maquille pas du tout les yeux Comme vous pouvez le voir, oui, j'ai les yeux tout petits du coup Il faut dire en même temps qu'il est 9h du matin Et du coup, forcément, elle a la tête dans le cul, excusez-la Oui, je parle de moi à la troisième personne Je ne sais pas pourquoi je suis excitée à ce point Aujourd'hui, je suis au taquet Donc, le Miss Manga Punky est vraiment super sympa En plus, il ne coûte pas très très cher Bon, c'est quand même 10 balles Et c'est un peu abusé quand même pour un mascara, on est d'accord Mais bon, voilà, en même temps, il faut qu'il y ait avec son temps Je le trouve vachement bien Je trouve qu'il fait vraiment son job Il sépare vachement mes cils Alors moi, j'ai les cils qui sont quand même relativement longs Avec mes cures de fort capille Donc je trouve que ça fait vraiment son petit effet Je trouve ça très très raffiné Le fait justement de maquiller très très légèrement son teint Et d'avoir les cils bien travaillés Ça fait un regard de bichette Et donc, pour moi, c'est un gros favori, franchement Et je suis certaine que je le rachèterai de toute façon Puisque j'ai plus envie de mettre des mini-descentes dans les mascaras Et celui-là est vachement chouette Autre favori, le Lime Crime Salem Alors la Salem, c'est la couleur, bien entendu Alors oui, 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 oui Là, vous allez dire, Wendy Est-ce que c'est bien toi en vidéo ? J'ai aimé un rouge à lèvres liquide marron Alors vous savez que je déteste le rouge à lèvres marron Parce que c'est old school Parce que je trouve que la plupart du temps C'est mal mis C'est un vieux marron crémé dégueulasse Et c'est le marron de mamie, quoi Et du coup, je trouve ça toujours vulgose Moche Enfin, complètement démod Des modes Oh là, j'ai du mal démoder Vu qu'il finit pas ses mots Non, j'avais la flemme d'aller jusqu'au bout Je suis arrêtée à des modes Et le Salem, en fait, c'est un marron Mais comme vous le savez, les Lime Crime Ceux-ci, les Velvet Time Ceux-ci sont des teintes Qui vont sécher Et vont devenir complètement mat Donc là, c'est un marron Et pour tout vous dire Je pense que c'est Putain, ça sent vraiment bon Le fait, c'est le caramel Le fait que ce soit mat Qui me plaît davantage Pour tout vous dire Comme je suis Je suis énormément Les Jenner, les Kim Les Kardashian Pas forcément que Kim Mais Chloé, etc J'avais vu que Kylie À un moment donné Oui, j'ai 29 ans Mais je suis fan des stars Non, je suis pas fan d'elle Mais je la suis Parce que je trouve qu'elle est assez aspirante En termes de make-up La preuve en est Son rouge à lèvres Jenner Lips, etc Ça a fait un carton Tout le monde veut ses lèvres Et tout Et Le et tout Qui sert à rien Et donc À un moment donné Elle avait mis une photo En montant qu'elle avait les lèvres marrons Et je me suis dit Merde, c'est pas mal en mat C'est vrai que du coup Vu que c'est mat J'ai trouvé que c'était joli Du coup, aucune personnalité Je me suis commandé Le Lime Crime En teinte Salem Et c'est un marron Qui est vachement sympa Et contrairement à ce que J'aurais pu penser Moi j'ai tendance à dire Que le rouge à lèvres marron Sur les peaux mat Ça fait ton sur ton C'est pas joli Et là j'avais trouvé ça super sympa Le fait justement d'être blonde Parce que du coup Il y avait un contraste Alors Je suis brune Et j'ai retiré mon tissage Il y a 3 jours Donc je sais pas encore Ce que ça va donner Avec mes cheveux bruns Mais je n'hésiterai pas À faire un essai Je pense du coup Cet après-midi Et à poster la photo Sur Instagram A ce propos Vraiment Tous les nouveaux Suivez-moi sur Instagram Parce que c'est là Que je suis la plus active Vous ajoutez Wendy Coco Vanille Et vous verrez Ma vie en photo Oui La fille qui croit Que sa vie est intéressante Non pas du tout Mais je suis beaucoup plus active Sur Instagram Que sur les autres réseaux Pour le coup En ce moment Je ne suis même pas très active Mais sur Instagram C'est là où je vais poster Mes tenues du jour Mes make-up Mon chat Ma bouffe Oui mon chat Pas ma chatte Ce serait un petit peu Et donc voilà Je vous invite à me rejoindre Donc ça C'est un gros chouchou Et donc On parlait de Teint Et oui Aujourd'hui apparemment Je suis la reine de la transition On parlait de teint Vous avez dû remarquer Sur mes photos Instagram Vous avez dû remarquer Même peut-être là Que j'avais Bronzé C'est fake Voilà C'est tout simplement De l'autobronzant Pour la petite histoire Alors oui Je suis métisse Oui je bronze facilement Mais je déteste M'exposer Donc à partir de là C'est un peu compliqué Donc il est clair Que l'été Je suis beaucoup plus Matte que l'hiver Mais en fait La mère d'une de mes amies C'est foutu de ma gueule Parce que j'avais les cannes Mais blanches Et aussi blanches qu'elles Et je vous ment pas J'ai vraiment les jambes blanches Faut oublier que ma mère est blanche Et que j'ai Malgré mon métissage Une peau de rousse C'est à dire Qui va avoir Beaucoup de taches de rousseur Qui va bronzer Très très facilement Mais qui peut vite rougir Et voilà Donc Oui je vais pas me plaindre Parce que je bronze quand même Mais en fait Clairement J'avais envie d'un teint Très très bronzé Ou très allé Pour justement Que le maquillage Soit une option Parce que c'est complètement inconfortable Et parce que j'ai pas envie Tout simplement Donc Comme j'avais eu Un échantillon Dans une Glossy Box Une fois de plus De chez Académie Scientifique de beauté C'est la lotion Bronze Express Teintée Et j'avais vraiment Adoré ce produit Alors Un petit bémol Attention Il est plein d'alcool Attention Il est Hum Il a tendance A sécher Donc Quand vous l'appliquez Je vous invite vraiment A mettre une tonne de crème Avant Voir de la crème Très très épaisse Très riche Parce que sinon Il va être très inconfortable J'ai eu le coup Donc maintenant C'est très simple Je le mélange A ma crème En fait Comme c'est de la lotion Je le mélange Dans un petit pot A ma crème Et ensuite Je l'applique Et en fait C'est vrai qu'il vous fait Un hal Mais surtout pour moi Je trouve qu'il est parfait J'en mets même sur mes jambes Ça me fait pas de tache orange Etc La seule chose Qu'on a à reprocher aux eaux tons bronzants Quand même C'est que quand ils s'en vont Quand ça s'en va Quand ça s'en va C'est pas de manière uniforme Donc parfois On peut avoir un effet Un petit peu tacheté Qui se récupère Sous la douche Ou voilà En hydratant son corps Encore une fois Ça se voit un peu moins Ça réduit L'effet L'effet Comment dire Non uniforme Et C'est la seule chose Que je reproche à ce produit Alors par contre Tes peaux sensibles Tout ça je pense honnêtement Faut oublier Et j'ai vraiment l'impression Quand même Que c'est fait pour les nanas Qui ont déjà bronzé un minimum En tout cas moi Quand je le mets Jean-Charles voit tout de suite La différence Que des fois je laisse passer Un peu de temps Et il me dit Ça y est t'as repris ton hal Franchement c'est trop joli Et c'est vrai que Vraiment j'ai pas envie De mettre de fond de teint J'ai pas envie de mettre Quoi que ce soit Hormis la poudre On va dire Pour avoir un effet Teint Travaillé Mais il est vachement bien Il coûte aux alentours De 23 euros Vous pouvez le trouver Sur le site Ou sur Amazon Autre favori Si vous êtes sur Instagram Vous avez dû Le voir passer C'est ce parfum Déjà regardez La bouteille Si c'est pas juste magnifique Avec un espèce de porte Jartel autour Et c'est Chantal Thomas Qui nous fait Cette eau de parfum Alors Clairement C'est un parfum D'hiver Parce que En été Il est beaucoup 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 Trop fort Et trop sucré Pour l'apprécier Ça a juste valeur Ou alors pour vraiment Le porter le soir Comme moi j'ai fait Les dernières fois Ce parfum Je l'ai porté Je vais vous dire La dernière fois Que je l'achetais C'était en 2009 Et je l'avais en petit format Parce qu'à l'époque Je connaissais pas Donc j'avais pris En petite bouteille Parce que la vendeuse M'avait dit Attention Il peut être très très écœurant Et c'est vrai En fait c'est un parfum Qui pour moi Représente vraiment C'est quelque chose De très enivrant Mais c'est Je sais pas Si c'est vraiment Ce qu'on va caractériser Comme très très féminin Parce qu'en même temps Il a pas ce côté Vraiment Qui sent le parfum A la Chanel On va dire Il sent le sucre Mais pas le sucre A la Pink Sugar Si vous me connaissez Vous savez que j'adore ce parfum Il sent La pomme d'amour C'est ça En fait c'est un parfum Qui sent la pomme d'amour Alors dedans Il y a de la framboise Du cassis Du caramel Alors du patchouli Et c'est pour ça justement Je pense qu'il a ce côté Qui peut être très très entêtant Et qu'il faut se méfier Pour moi c'est un parfum d'hiver Mais étant donné qu'il est sur beauté privée A 28€ Au lieu de 105 Je pense que celles et ceux Qui adorent ce parfum Doivent se ruer dessus Sachant que je crois Qu'il n'est plus trop vendu Dans le commerce Sauf chez Nocibe Je l'ai vu vendu Il y a pas si longtemps que ça Mais généralement Quand les parfums sont Sur beauté privée Et que vous les adorez Bah faut sauter dessus Même si c'est un parfum d'hiver Donc là clairement Je suis hyper contente Et vraiment Moi il y a un côté Je trouve très anisé en même temps Enfin ça sent pas Enfin l'animé Je ne saurais pas vous expliquer Toujours est-il que c'est La pomme d'amour Par excellence Et je recommande ce parfum Pour ceux et celles Qui adorent les parfums Gourmands et très sucrés Je viens de ressortir Mon vieux compagnon De la douche Et j'ai les mains trempées Et regardez dans l'état Dans lequel il est C'est le Unique One De chez Revlon C'est Pauline Donc qui est coiffeuse Qui me l'a conseillé Parce que Il y a un montissage blanc Je lui disais Après les shampoings Mon tissage Il est assez Assez fou Le blond C'est un peu compliqué Compliqué à gainer Et elle m'a dit Écoute ma poule Prends le Unique One Elle me l'a offert Elle m'a dit Essaie-le Et là Il est magnifique Il est génial Alors le Unique One Donc c'est un Un baume Alors là c'est le baume lavant Qui a 10 bienfaits Donc lavant douceur Excellent soin Protège le cheveu coloré Doux et soyeux Apporte la brillance Donne du volume Fortifie Revitalise Protège de la chaleur Répare les cheveux abîmés Sans sulfate Fais ton lit Repasse Etc Donc 10 réels effets Et pour être honnête Je sais pas si Il a fortifié mon cheveu Parce que c'était du tissage A l'époque En tout cas Ça a tout de suite gainé le cheveu Et c'était beaucoup plus facile Pour moi de coiffer C'était vraiment mieux Et je vais utiliser Après mon défrisage Et mon cheveu Je pense que ça lui a fait un bien fou Puisque après le défrisage D'habitude il est toujours un peu sec Et là rien du tout J'ai fait 2 soins A 2 jours d'intervalle Avec le Unique One Et franchement Je pense que ça a bien Fait plaisir à mon cheveu Alors laver Je sais pas Parce que j'avais fait du shampoing En tout cas C'est clair que Mes cheveux étaient doux Mes cheveux étaient hydratés Le volume Non je pense pas Et ça a protégé de la chaleur Je ne sais pas En tout cas Ça a bien gainé le cheveu Et ça m'a permis De faire un super Le brushing après Etc Donc ça je recommande A 6000% La seule chose C'est comme vous voyez Le tube Il a bien vécu Parce que Je trouve qu'il est pas du tout pratique Il faudrait un format pompe Parce que là Comme si vous voulez C'est un baume Donc c'est à dire La texture elle est très compacte C'est pas une texture shampoing Ou après shampoing Du coup pour l'avoir Il faut presser Et donc du coup Bah tout le doré est parti Donc ça c'est le côté très négatif De ce tube C'est le packaging Une chose pas du tout Mais Elle me l'avait conseillé Et je sais pas si Vous me connaissez Mais moi j'en ai jamais entendu parler Sur la toile Et ce produit est extraordinaire Que ce soit pour les extensions Ou pour vos cheveux Franchement Testez le Et vous m'en direz des nouvelles Premier favori Parce que vous savez qu'on aime bien Mais des choses qui n'ont rien à voir On va parler d'une BD Alors Faut savoir que je déteste les BD Voilà Je déteste les BD Parce que j'aime pas lire les BD J'aime pas Je trouve ça dans tous les sens J'arrive pas J'aime pas Sauf que celle-ci C'est la nuit des morts vivants Alors moi vous savez que j'adore tout ce qui est mort vivant Zombie etc Ouais J'adore tout ça Et donc Jean-Charles avait cette BD Et m'a proposé de la lire Et donc celui-ci C'est le numéro 1 Les fautes du père Donc C'est bien sûr adapté Du film La nuit des morts vivants Et là On va se prendre le tome 2 Et ça franchement Bah je conseille Alors je vais pas spoiler Parce que c'est hyper chiant Et en plus Je l'ai lu en peu de temps Je l'ai lu même pas une soirée je crois Je vais pas spoiler Mais clairement je trouve que c'était bien fait On arrive bien à se plonger Y'a pas trop trop vous savez De choses à lire Sur la même page Ça fait pas fouiller Comme moi j'aime pas J'ai certaines BD Celui-là il est vachement bien Et euh Favoris terminé Je vous embrasse Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada